Merci, et puis je vous dis à très bientôt. Voilà, attention. Ah oui, ça pense que c'est dangereux l'usardement. Bon, alors je sais que j'ai un pirat de sort. D'ailleurs, vous me l'avez raté. Alors, c'est mon pirat de sort. Bien, bravo, bravo, bravo. Vous êtes ma mémoire. Voilà, on va y aller. Oui, il va se dire que c'est 16h. C'est un procès-heure, donc une récession, forcément, on peut se passer ici. Et là, je pense que oui, il y a un peu plus de temps. Oui, oui, oui. J'arrive, je vais quand même parler de nos amis, là. Parce que là, j'ai vu qu'il y avait un truc intéressant. Là, il doit t'a céder. Moi, quand je vois, il doit t'a céder. Ça me fait parler de l'emploi. Et je me dis que ça, c'est bien, ça, c'est fouet. Parce qu'on en parle, de l'emploi. Mais vous pouvez oublier qu'il y a aussi de la valeur pour rechercher. Alors, est-ce que je peux me permettre de... Voilà, je peux. Voilà, voilà. Rassaut 1, vous cherchez un emploi. Voilà, bien. En entrantissage. Et puis, je vois, je peux voir, je peux voir. Je peux voir ça. L'air, je peux. Et en tout. Je peux voir, je peux voir. Je peux voir, je peux voir, je peux voir. 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 Donc là vous avez un système avec quatre pots qui permet également de couper un petit peu de façon pour avoir une distribution régulière. Sachant qu'au niveau de cette distribution existe trois comme ça, un simplement fort de tapis. Ou alors un système avec deux démêleurs ou trois démêleurs avec un tapis distributeur. Le principe du tapis distributeur avec les démêleurs c'est de pouvoir également passer autre chose que de l'herbe l'été. Donc là on est sur une distribution classique. Petite erreur, c'est pas bien grave. C'est du direct, effectivement. D'accord, ok. Ok, ok. En fait, après voilà, on suffit simplement d'annoncer à la tour. En fait, enfin une fois. Aujourd'hui, voilà, vous comptez pour faire un tour complet. En fonction de la fonction de la distance, bien entendu. Mais sur une distance, à peu près à peu près, à peu près, à peu près une heure ou deux. Je vois qu'il y a une... Il y a d'autres, merci Benoît. Et donc, une machine qui est présente sur les établissements. Chez les établissements David. Voilà, donc je vais demander... à la fin de l'heure de s'avancer. Je vais vous demander de vous écarter un petit peu, s'il vous plaît. En respectant la rue balise. Reculez un petit peu, s'il vous plaît. Parce qu'il va reprendre dans la dernière de toutes les groupes. Allez-y, allez-y. Reculez, reculez encore, ne vous inquiétez pas. Vous êtes aux premières loges, vous verrez. Reculez encore, parce que ça ne sera pas bien se mettre. Reculez, reculez, allez-y. N'ayez pas peur. Allez, reculez-vous encore un petit peu, s'il vous plaît. Écartez-vous de l'endin, s'il vous plaît. On s'écarte, on s'écarte, on s'écarte. Allez, allez, on s'écarte un petit peu, on recule. Je vous dis, on a un droit qu'à 10% de pertes. Et donc, je pense que c'est Clément qui va nous présenter cette faneuse. Donc, qui est sur les établissements Casa Service Machine. Tout à fait. Donc, vous allez voir devant vous, la faneuse Volto, la Volto 60. Donc, qui fait une largeur de travail 5m80 en 6 toupies. Donc, ce sont des toupies d'1m30 de diamètre. Alors, ces machines, qu'elles soient petites ou grosses, elles ont une particularité, c'est l'angle des dents. En fait, les dents sont tangentiels par rapport à la toupie. Le seul but de ces dents tangentiels, c'est prendre le fourrage plus tôt à l'avant et à l'arrière, en fait, disperser plus régulièrement les paquets. Ça veut dire que, même en deuxième, troisième fanage, on ne fait pas de, comment on appelle ça, de petits andins derrière la faneuse. Et ça, que ce soit des petites ou des grandes toupies. Donc, on élimine le problème, le débat entre petites et grandes toupies. Donc, cette machine-là, c'est une des machines, on va dire, entrées de gamme. En sachant que, donc, celles-ci, elles sont quand même l'entraînement par doigt à chaque articulation. Et à partir des modèles à trois chiffres, donc la volto 700, 800, etc., on a des machines avec boîtier bain d'huile sur chaque toupie. Bernard, tu peux y aller ? Alors, je vous rappelle, écartez-vous un petit peu. Si jamais il y a une dent qui n'est pas serrée... Allez, on s'écarte un petit peu. On s'écarte, on s'écarte. On a petit peu, on est au premier load. Et là, il mériterait d'avoir un peu plus de régime moteur pour que ça disperse mieux. Bon, c'est pas grave, il ne m'entend pas. Il faut quand même reconnaître qu'il fane vraiment dans du verre assez grossier. Je pense qu'après, on est là pour montrer le principe, pas pour faire une course. Tout à fait. Non, je ne parlais pas de la vitesse d'avancement, je parlais juste régime moteur. Ce qu'il faut remarquer, en fait, c'est qu'au régime nominal, donc 540 tours, les toupies ont tendance à vraiment disperser très large, et donc à faire un matelas de fourrage qui soit très plat. Et ça, que vous ayez des petites ou de grandes toupies. Donc cette machine-là aussi, on le voit sur la droite, elle est équipée d'une bâche de bordure. Ça veut dire qu'en fait, le long des haies, le long des arbres, etc., vous pouvez limiter la course du fourrage en évitant du coup qu'il y ait du fourrage qui aille dans les haies. Et ce, sans forcément mettre la machine en oblique ou sur d'autres systèmes qu'on peut avoir sur d'autres machines. Donc là, c'est une machine portée. On peut aussi avoir des machines traînées jusqu'à 13 mètres de largeur de travail. Je m'ai demandé de faire plusieurs tours, étant donné que nous n'avons que deux fanoises en démonstration. Alors dans la région, les fanoises les plus vendues, elles sont en 6 toupies comme celle-ci, et même maintenant en 8 toupies. Il se fait de plus en plus de machines sur chariots, traînées, de manière à pouvoir mettre vraiment les plus petits tracteurs de la cour, comme par exemple un... Il marche avec une grosse machine, avec le chariot, on peut se permettre de la mettre dessus, il n'y a pas de soucis. Et une machine comme celle-ci, une portée, on n'a pas forcément besoin de beaucoup de puissance. Et donc, quand elles sont traînées en grande largeur, c'est pareil, il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de puissance pour la faute traînée. Il existe aussi des options sur ces machines-là, donc la bâche de bordure en étude. On peut avoir aussi une roue de jauge, qui permet vraiment à la fanoise d'être toujours réglée en interlinéaire, sans forcément jouer sur le relevage. Par exemple, si vous avez des tracteurs anciens avec le relevage imprécis, ben là au moins ça vous permet de régler vraiment précisément la machine en toutes conditions. Le tracteur que vous voyez devant, c'est un Arion 410, donc c'est un 4 cylindres de chez nous. C'est un tracteur qui est vraiment conçu pour l'élevage, avec notamment la cabine panoramique, qui nous permet, si vous avez un chargeur, de pouvoir vraiment voir le chargeur qui soit en butée basse jusqu'en butée haute. Et ce tracteur est très apprécié des éleveurs. Donc là, on a le modèle de boutique, le 410, qui fait 80 chevaux et il va jusqu'au 460, qu'on a vu tout à l'heure sur la faucheuse, qui fait 140 chevaux. Donc là, vous avez vu, Bernard a ouvert la toile, ce qui permet vraiment de limiter la course du fourrage à droite. Et donc, dans le cas où on est proche du nuet, éviter qu'il y ait du fourrage qui parte dans la haine. Et personnellement, j'utilise aussi ce système dans les derniers fanages, pour voir vraiment où j'en suis dans la parcelle, puisqu'on voit vraiment peu de différence entre ce qui est fané et ce qui n'est pas fané. Et ça, c'est dû à la qualité de fanage et à la dispersion optimale de la machine. Bien, merci Clément pour toutes ces précisions. Et donc, Clément sera à votre disposition sur le stand Casa Service Machine. Voilà, donc je vais demander au modèle suivant de s'avancer. Donc, je vous demande de vous écarter, s'il vous plaît. le laisser passer. Joanne, c'est Corteau qui va se coller à la présentation. Alors voilà, je te passe la parole, donc, pour nous présenter, donc, cette fanéuse FENT. Donc, nous voilà maintenant pour la fanéuse, donc, de la série Twister chez FENT. Donc, qui est une gamme avec un entraînement par arbre hexagonal, afin de transmettre une meilleure puissance sur toutes les toupies. On est sur une 6 toupies, avec 6 brins porte-dents. À savoir que la dent est une dent Super C, comme on l'appelle chez FENT, avec un système anti-perte. En cas de casse, on ne la retrouvera pas dans l'ensileuse qui va passer derrière ou dans l'embelleur. Aujourd'hui, cette machine est distribuée sous plusieurs largeurs. à savoir aussi que la gamme de fanéuse chez FENT va s'étoffer avec l'arrivée de la Lotus de chez Lely, qui a une dent spéciale pour le ramassage du foin. Voilà, Thibaut va maintenant nous la mettre en route. Le système de roue des toupies est aussi ce qu'on appelle poussée-tirée. Ce qui donne un effet à la roue d'être poussée, alors qu'en fait, elle est tirée par le tracteur. Toujours pour avoir moins de contraintes de la machine et subir moins d'efforts sur le tracteur. La machine est très silencieuse aujourd'hui, comme vous pouvez le constater. Donc aujourd'hui, cette radio est approchée sur le tracteur 514. Donc tout est parti de la gamme 5 ans chez FENT qui est à 4 cylindres. Donc évidemment toujours avec la merveilleuse boîte Mario. Aujourd'hui, c'est un 4 cylindres de 4 litres. C'est une version Power. Il existe aussi des versions avec autoguidage. Et le chargeur FENT Cargo est aussi admissible sur ce tracteur-là. Voilà, donc comme dit précédemment, vous entendez que la machine est très silencieuse. Il s'agit aussi de machines possibles en démo. Donc pareil, n'hésitez pas à venir faire la demande si cela vous intéresse. A savoir aussi que nous avons des offres exceptionnelles pour la fête de l'herbe sur quelques machines encore disponibles dans nos stocks. Voilà le premier aller fait par la Twister. Donc c'est un modèle 7706 qui fait 7m60 de largeur de travail. Donc avec ses 6 toupies et ses 6 dents, 6 porte-dents et ses 2 dents supercées par porte-dents. Vous pouvez aussi admirer le rayon de braquage du 514, qui est un tracteur court polyvalent qui convient très bien au secteur de l'élevage. Et d'ailleurs, le tracteur est aussi en démonstration pour ceux qui pourraient être tentés. D'ailleurs, Quentin s'en est servi pour préparer la fête de l'herbe et faucher la partie exposant. Et il a été ravi d'utiliser ce tracteur-là. Il pourra vous le dire lui-même. N'hésitez pas à lui demander. Oui, c'est vrai. Enfin, je pensais que tu allais me le donner, mais on ne s'est pas bien compris en fait. Donc effectivement, quand je les rends... Ça tient à un Agilor ! Ça tient à un Agilor ! Pour finir ce qui a été fauché avec la Faneuse. Je ne sais pas s'il m'entend. Donc Thibaut Berriel, mon collègue, qui est à côté, plutôt sur Cambray, et qui redescende sur Caudry. Donc si vous avez des demandes, n'hésitez pas non plus à venir nous voir sur le stand train, qui est juste à côté de la partie démo. Voilà, donc vous voyez le relevage de la Faneuse aujourd'hui, qui est vraiment très silencieuse. Et qui permet aussi, comme je vous le disais, d'avoir un tirage minimum. Un peu dans le même esprit que la faucheuse aujourd'hui chez Faneuse. Le leitmotiv, comme on dit, c'est faire plus avec moi. Donc voilà, aujourd'hui c'est travailler plus, en mettant moins de moyens, moins de carburant, moins de puissance. Donc voilà, là on fait un passage à une vitesse un peu plus réduite, pour que vous puissiez regarder le brassage de l'herbe par les C2P. Donc avec la dent Super C, qui est une exclusivité de chez Fendt. Et aussi le système anti-perte, qui est quand même important. Il faut penser à l'entreprise ou au matériel qui va passer derrière la Faneuse. Un bout de ferraille peut vite faire des dégâts. Voilà, je repasse la parole à Quentin. Merci à tout le monde. Bien, merci Johan. Et si tu changes de décision et que tu veux toujours me le donner, il n'y a pas de problème. Voilà, donc je vais demander encore, je vais vous demander de vous resserrer un petit peu, parce qu'on va passer donc sur le modèle Kuhn, si je ne dis pas de bêtises, qui est là-bas derrière. Écartez-vous un petit peu de ce qui a été fauché, s'il vous plaît. Comme ça, ils vont bien ramasser l'herbe devant vous. Écartez-vous, écartez-vous, s'il vous plaît. Allez, allez, on se recule un petit peu, s'il vous plaît, pour qu'ils puissent reprendre ici ce qui a été fauché et fané. Allez, allez, on s'écarte, on s'écarte. Voilà, donc un modèle un peu particulier peut-être, qu'on ne voit pas forcément, un endaineur à tapis. Voilà, donc je vais passer la parole à Rudy, qui va nous présenter un peu les spécificités de cette machine. Bonjour à tous, donc Rudy, technico-commercial pour Kuhn. La machine que vous avez devant les yeux, donc c'est une machine qui a été vendue pour l'atavissement Patou, pardon. Il faut savoir que Kuhn, ça fait 15 ans qu'il faut des endaineurs à tapis. Ce modèle est assez récent. Auparavant, on avait 3 pick-ups, maintenant on a 2 pick-ups. Aujourd'hui, dans notre gamme, à la récordation, nous avons ce modèle, le X950. C'est un modèle étendu au plus large, comme vous avez devant les yeux, qui est à 9m50, et quand vous rapprochez les 2 pick-ups, vous êtes à 7m50. L'endelle organique, comme vous avez sous les yeux, vous pouvez faire une dépose centrale et ou latérale. Vous avez le chou. Donc ça, ça rend l'importance en fonction de votre quantité de fourrage à ramasser. Donc là, on va vous faire un essai d'une partie en centrale et après d'une partie en centrale et latérale. Le brevet qu'on a mis en place sur cette machine, c'est le Wingard, c'est le rouleau tasson d'un ici, avec la volupte qui est juste derrière. C'est-à-dire qu'on vient accompagner le flux du fourrage jusqu'à la sortie du pick-up, jusqu'au tapis. Ça, c'est extrêmement important pour qu'on vient linéariser le flux du fourrage vers le tapis. Donc, c'est-à-dire que quand vous allez ramasser, vous allez voir que le fourrage va monter régulièrement au niveau du tapis. Et ce qui est extrêmement important avec un ordinaire à tapis, c'est que derrière, vous avez un andin qui est bien aéré et donc vous gagnez du débit de chantier avec vos presses ou en scieuse. Donc, ça, c'est un argument très important. Autre chose, l'ordinateur à tapis par rapport à un endonneur à radeaux ou un endonneur traditionnel, vous ramassez moins de cailloux, moins de terre. Vous ne ramassez que votre fourrage, réellement. Autre chose, au niveau des réglages, c'est assez simple. Vous avez un distributeur double effet qui permet d'écarter plus ou moins vos pick-up comme vous le désirez, direct distributeur. un autre distributeur va vous permettre de déplier et replier votre machine. Et après, il existe une option, c'est la bâche qui est sur le côté droit, qui est aussi direct distributeur. Et après, en cabine, vous avez un petit boîtier qui va vous permettre de contrôler, de manipuler vos tapis comme vous le désirez, avec une dépose à gauche ou à droite. Alors, en me promenant un petit peu là-derrière, Rudy, j'ai entendu quelqu'un qui me posait une question, me dire comment on fait quand on arrive au bout de la parcelle avec des ports en arrière. Après, il y a un réglage spécifique au niveau de la sortie d'Andin, si c'est votre question, qui permet d'arrêter le fourrage sur les tapis. Et après, en redémarrage, quand vous déposez le fourrage qui est en attente sur le tapis, il vient redéposer ensuite. J'espère que j'ai répondu la question. Je pense que oui, mais monsieur n'écoute plus. Voilà, donc, on va demander à Aurélien de mettre en route. Alors, je vous demande de vous écartez pour la uneième fois, s'il vous plaît. C'est pareil, derrière, vous vous écartez un petit peu. Ne vous inquiétez pas, vous aurez bien le temps de voir. Donc, la machine, elle repose sur des patins larges. Ce qui permet que dans toutes les conditions, ça puisse bien accompagner le terrain. Non, non, ça ne bouge pas. Là, mon collègue, volontairement, il change son système. Oui, alors, en fait, il y a un petit changement. C'est un main de mante, en fait, parce que comme il y a quand même pas mal de machines après, donc, il voulait simplement vous montrer un andin unique. Et après, là, il va faire deux petits andins normalement. Donc là, il va faire une dépose latérale, latérale droit avec la bâche. Je vous remercie quand même de vous rester bien sur le côté. Vous vous écartez de la machine, s'il vous plaît. Si vous ne respectez pas les consignes, je vais être obligé d'arrêter. Alors, vous reculez tous d'un mètre, s'il vous plaît. Je ne vous demande pas grand-chose. C'est pour votre sécurité. Donc là, vous voyez, vous avez de la flexibilité au niveau de votre dépose. Donc là, on a le pick-up de gauche va déposer à droite, et le pick-up de droite à droite directement. Donc, vous faites un peu ce que vous voulez, tout en ayant une simplicité au niveau de l'utilisation. Je répète, vous relevez les pick-up avec votre distributeur, dépli et repillage avec un distributeur, et après, vous pouvez manipuler aussi avec un autre distributeur votre bâche. Et après, le sens des tapis, c'est avec votre boîtier. N'hésitez pas à venir nous voir, on est plusieurs de chez Q pour vous répondre à vos demandes. C'est une machine qui a vraiment le vent en poupe aujourd'hui. On connaissait ce système-là dans les Dési, notamment dans la Marne. Aujourd'hui, on le retrouve de plus en plus dans des ETA, ou des gens qui ont des graminis, qui ne veulent pas abîmer les feuilles. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir, on va vous renseigner, il n'y a aucun problème. Bonne journée. Merci Rudy. Donc, vous pouvez retrouver cette machine sur le stand des établissements en Patou. Et j'en profite au passage pour remercier Ricorley pour son participation active à l'organisation des démonstrations aux journées de l'herbe. Écartez-vous un petit peu, s'il vous plaît. Marcel, il va vous faire la circulation. Allez, allez, on s'écarte, s'il vous plaît. Tout se passera bien si vous respectez les consignes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, Marcel, je pense ici ne pas me tromper en disant qu'on est encore sur un endeneur à tapis. Absolument. La société s'est présente là son endeneur à tapis, spécialité de cette entreprise, grâce à de nombreuses endeneurs à tapis dit qualité de fourrage. Et en effet, le qualité des charges s'en est tenu, puisque c'est le seul endeneur à tapis arrière qui ne roule pas sur le fourrage. Vous avez une position de travail complètement décalée, à gauche ou à droite. Il y a une même fonctionnalité qu'une faucheuse traînée. De nombreux autres brevets sur le pick-up, par exemple, qui est un pick-up sans chemin de cadre, avec une flexibilité sur la partie avant. Le pick-up de faible diamètre pour un débit de chantier au niveau optimal. La bande transporteuse fait un mètre. Et les gros patins que vous voyez sous cet endeneur sont fonds, sont totalement libres, de telle façon qu'il n'y a pas de marquage sur la peinture. Et également pour faire d'autres travaux, tels que la paille, dans des conditions très difficiles et gaioteuses. Pour limiter les mesures, bien sûr. Alors des machines totalement indépendantes au niveau de l'hydraulique. La machine arrière a une pomme qui alimente sur cet ensemble la partie avant. Et également un seul boîtier de commande qui pilote et l'avant et l'arrière. Disponible à l'avent aujourd'hui 4 modèles en 3,5 mètres à l'avant. Mon collègue technique qui est sloven, qui parle anglais et moi pas très bien, me dit qu'il est un peu embarrassé avec le monde autour. Mais on va s'adapter donc je vous demande de reculer s'il vous plaît, puisqu'il a de la manœuvre à faire. Voilà, il sera plus rassuré. Donc 4 machines au catalogue, 3 en version frontale, 3 mètres et 3,5 mètres, y compris un modèle alpin. Et en partie arrière, vous avez le 5 mètres, en développement aujourd'hui du 7,9 mètres et 12,5 mètres. C'est-à-dire un ensemble de 4 randonneurs à tapis à l'arrière. Bien sûr, tout renseignement auprès du talisman en réel et moi-même présent aujourd'hui. Merci au propriétaire de l'arrière frontal qui nous l'a prêté. Merci également aux clients qui nous vont prêter les tracteurs pour faire fontaner la machine. Merci à vous. Voilà, le départ est un peu chaotique puisqu'il ne voulait pas reculer avec la machine et les consignes de campagne ne vont pas faire de... ... 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 J'ai aussi la pression, parce que mine de rien vous êtes beaucoup là autour de lui. Donc là, le pick-up est composé de 4 autotronçons flexibles. Chaque patin palpe le dénivelé du fourrage. Nous allons faire qu'un seul passage à la demande de Quentin, pour partager la parcelle avec les collègues. Donc je rappelle, particularité de la partie arrière, là il est en position droite. Il se positionne complètement sur la partie gauche, ne roule jamais sur le fourrage. Merci pour votre attention et pour votre patience. Et encore nos excuses pour ce démarrage. C'est un démarrage chaotique. Bonne journée. Il n'y a pas de soucis Marcel, il n'y a pas de problème. Merci pour cette présentation. Et je rappelle donc qu'on peut vous retrouver sur le stand des établissements Aurel. Voilà, donc je vais demander au modèle suivant de s'avancer. Et pour votre sécurité, je vais vous demander de reculer. Alors attention, écartez-vous s'il vous plaît. Laissez lui un peu de dégagement pour qu'il passe. On s'écarte, on s'écarte, s'il vous plaît. Voilà, donc ici on est sur un modèle Pöttinger. Et donc si ma mémoire est bonne, c'est Guylain qui va le présenter. Merci, donc oui c'est bien Guylain. Donc bonjour à tous, Guylain de la société Pöttinger. Donc ici on vous présente l'endaineur qui est connu et reconnu. L'endaineur à rotor avec le modèle top 762. Donc c'est l'endaineur double, le plus vendu dans le secteur et sur une bonne partie de la France. Ici on est en andain central. Il faut savoir que dans la gamme Pöttinger, on a une gamme complète d'outils de fenaison, d'endainage. Avec du monorotor, du double rotor porté et de l'endaineur central et latéral. Pour des largeurs de 5m90 en endaineur double jusqu'à du 12m50 en 4 rotors. Ici on est monté sur un modèle de 7m60. On est monté avec 13 bras. Et vous pouvez le voir, là il a encore laissé replier. On insiste chez Pöttinger par rapport au suivi du terrain. Donc c'est très très important que chaque rotor soit vraiment indépendant. Et qu'on aille à un suivi de terrain parfait. Donc pour ça, on s'aide avec les roues. Donc on est monté sur un essieu balancier. Vous pouvez apercevoir une roue de jauge intérieure. Donc c'est la 5ème roue. Et on a une 6ème roue qui est à l'avant qui est la roue de jauge multitaste. Et c'est vraiment cette roue là qui va guider le rotor. Donc avant que les dents touchent la terre. C'est la roue avant qui va guider le rotor. Et on a une 6ème roue qui va le retenir. On a démontré qu'on a mis le centre pour le terrain et les roues de jauge. Ici on est monté avec un système de largeur hydraulique. Donc on peut régler très facilement la largeur de l'andain. Comme on nous montre actuellement. Et sur un landainer double, souvent les clients reprochent que la zone du centre n'est pas soulevée. Mais quand on est en largeur minimum, on n'a que seulement 15cm qui n'est pas travaillé. Donc quand on est dans des volumes de fourrage comme aujourd'hui, ça permet de redécoller la partie centrale pour la feuille. C'est un outil très simple à utiliser. Un outil avec une réglette de chaque côté pour la hauteur de travail. Et ce modèle est équipé également d'une présélection électrique pour relever individuellement l'un ou l'autre rotor. quand on finit avec des champs en pointe. Donc ici, 7m60. Au plus large, on fait un landain qui fait 1m50, 1m60. Donc là on va travailler avec la position la plus resserrée. Donc on voit, c'est un outil très très facile encore une fois à mettre en place. Un outil avec un châssis directionnel. Donc où le tracteur passe, l'andainer passe au même endroit. Donc il ne faut vraiment pas avoir peur d'un landainer double. Un central est plus compact qu'un latéral. Donc le repliage, dépliage, il y a une sécurité. Donc il suffit juste de tirer la corde. Et en position bout de champ, on relève l'hydraulique et les rotors viennent embuter. Et on a quand même un très grand dégagement lors des demi-tours que l'on peut voir ici. Donc comme je le disais, une gamme complète chez Pottinger. De la gamme flénaison. Foncheuse, flâneur, bandaineur. Le leader sur le marché de la remorque de chargeuse. Pour en parler juste après. Une gamme complète de tracons du sol. Avec de la charron. Des chômeurs à dents, des chômeurs à visque. Des chômeurs à visque. Des chômeurs à visque. Des chômeurs à visque. Des chômes à visite les 울 et les interruptions à visite. Son William Mostly Easy 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 pediatrician ordinances longues que l'on peut être livrée. Mes ingénieurs, mes collègues de l'usine sont tous les jours confrontés à la topographie du pays et essaient de s'adapter au mieux. L'Autriche insiste aussi sur le fait de récolter du furrage propre. Plus le furrage sera bien récolté, propre, mieux ce sera pour vos animaux. Aujourd'hui, on est représenté par l'establissement Godefroy sur le secteur. Je tiens à les remercier par rapport à la mise en place de notre stand. Je vous invite après à revenir nous voir aussi et voir l'équipe sur le stand. Donc là, on va faire juste une descente et puis après, on va passer la parole aux collègues de chez classe. Donc ici, on voit la séquence de demi-tour. C'est juste son distributeur. Il donne un coup de distributeur pour relever les deux tupides jusqu'à sa butée. Et une fois qu'il va redémarrer, il laisse son distributeur en flottant. Donc cet outil-là, il utilise un simple effet et un double effet puisqu'il a l'option, comme je le disais, de la largeur hydraulique, la largeur de travail. Donc après, quand on est dans des modèles latérales, on a des solutions pour faire un ou deux andins en fonction des volumes de fourrage. Donc également, je l'ai dit, mais je le répète, on a un modèle 612. Donc le top 612, c'est un 5m90, un modèle porté en d'un central. Un modèle qui fait aujourd'hui 5m90. Et l'avantage, c'est que nous avons un outil avec un rapport qualité-prix qui permet, pour des exploitations qui ne veulent pas forcément partir sur le modèle traîné ou le modèle plus large, d'avoir de la largeur. Et en monorotor, on démarre de 3m40 jusqu'à 4m60. Donc après, les modèles au-dessus, c'est les 8m40, 9m50. Et là, on a des rotors de plus grand diamètre. Alors, il engage une première section. C'est hallucinant, hallucinant. Donc, Pottinger, entreprise familiale, indépendante, tenue par les deux frères Pottinger depuis 4 générations. Aujourd'hui, on est 1800 personnes à travailler pour Pottinger partout dans le monde. Et cette année, on fête les 20 ans de la filiale française. Donc, ça fait 20 ans qu'on a une filiale qui dépend directement de l'Étriche en France et qui est dans l'Alsense. Donc, c'était là, on est à l'arrivée de 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 l'arrivée. Je pense que c'est Clément qui va revenir me rejoindre. donc là on va partir sur un modèle tout petit mais voilà, il faut bien vous montrer qu'on vous montre de tout aussi la jointe de merde et dire qu'il y en a pour n'importe où le monde exactement, dans la même idée que les faucheuses et les fanneuses là on vous montre un endeneur simple rotor on le fait pas par hasard c'est simplement que vous ayez un monorotor comme celui-ci un double rotor, un central, latéral ou alors un quadruple rotor les rotors sont faits exactement de la même manière alors, les 2-3 spécificités de cette machine la première c'est que tout le chemin de cam au milieu, il est dans la graisse liquide ça veut dire qu'il est pas exposé à la poussière il est pas exposé aux intempéries, à la pluie et donc il n'y a pas d'usure au niveau des cam ce qui en fait un appareil silencieux et surtout durable dans le temps la deuxième chose c'est au niveau des bras alors les bras ils sont assez spécifiques déjà leur partie on va dire mobile elle est cannelée ça veut dire que vous n'avez pas de jeu entre la partie qui s'enlève et la partie fixe qui est au rotor donc pas de jeu même au bout d'une dizaine d'années vous n'avez pas de jeu dans les bras la deuxième chose c'est qu'on n'a plus de comment on appelle ça ? de trous dans ces bras là les trous qui venaient s'ovaliser auparavant là on n'a plus ces trous puisqu'ils sont maintenus par des étriers et la dernière chose c'est qu'on a une amorce de torsion sur l'extérieur du bras ça veut dire que si on prend un piqué de clôture une souche ou quelque chose en fait on va on va tordre le tube du bras mais on ne va pas endommager le boîtier au milieu donc au niveau de la réparation ça va être très facile il suffit d'enlever le bras d'enlever les quatre dents qui sont dessus et de changer le tube et ça même les assureurs privilégient cette solution parce que c'est vraiment économique même en cas de sinistre vous pouvez réparer la machine sans trop de frais vous allez pouvoir y aller les gars donc le modèle que vous avez devant vous c'est un ordonneur 4m20 alors quand on dit 4m20 que ce soit chez nous ou chez les autres c'est une machine avec un rotor de 3m20 et donc on compte le landin d'un mètre il existe des modèles plus petits plus gros en monorotor on a aussi des modèles double rotor avec ou sans châssis donc en latéral et on a aussi une gamme d'endeneurs double rotor en un central évidemment de 6m à 10m avec 5 modèles dans cette gamme et on a deux modèles d'endeneurs à 4 rotor dont un exemplaire a été vendu dans le secteur donc si vous avez besoin d'informations à ce niveau là n'hésitez pas on est disponible on peut vous faire voir des machines au travail cette machine que vous voyez devant vous l'endeneur 420 c'est la machine toute basique en sachant qu'on peut avoir dessus comme la faneuse une roue de jauge dans le cas où vous avez un tracteur dont le relevage n'est pas très précis au moins vous posez la machine et vous avez un réglage qui est continu peu importe les aspérités du sol et peu importe le relevage du tracteur je vous remercie bien merci Clément pour toutes ces précisions et donc on peut te retrouver sur le stand de Casa Service Machine alors nous allons passer et je vous demandais de vous écarter qu'il puisse se mettre face au premier rondin voilà on s'écarte on s'écarte s'il vous plaît on s'écarte on le laisse passer j'ai demandé à Sébastien si je me trompe pas c'est ça au repas France de venir me rejoindre alors c'est pareil je crois que c'est ta première journée d'arbre aussi tu es content t'as vu en plus il y a du soleil voilà donc je te passe la parole pour nous présenter un petit peu cette machine et puis nous donner un peu les specificités bonjour à tous Berman est un consulteur allemand que l'on distribuait depuis le début d'année à Gareau pardon si ce sont pas France que vous connaissez pour ces intégrales de récolte des betteraves ou ces machines de récolte des poids d'avenir donc Berman propose des remorques auto-chargeuses une gamme qui se déchaîne de 26 à 51 mètres cubes ici on est avec la Carex 430 pour 43 mètres cubes une machine principalement destinée aux grosses exploitations ou aux entrepreneurs donc une machine qui est de série équipée avec des suspensions hydrauliques donc qui lui confère un haut niveau de confort et surtout une très bonne stabilité dans les débers un pick-up de 2m27 de large qui est suivi par un rotor d'1m95 à 53 couteaux donc cela permet d'avoir une longueur de coupe théorique de 34 mm pick-up qui est entraîné hydrauliquement au passage l'ensemble des couteaux sont placés sur une cassette qui s'abaisse hydrauliquement et qui nécessite aucun outil pour être démonter donc pour un affiltage vraiment possible un fond mouvant incliné pour ménager la montée du produit et éviter de le recouper à l'avant une paroi la paroi frontale qui est mobile donc pour diriger directement le produit vers le fond mouvant et éviter le daminage une fois de plus du produit pour avoir de l'air de la meilleure qualité possible un chargement automatique jusque l'arrière de la trénie et enfin la paroi va revenir vers l'avant pour recréer un espace d'environ 5 mètres cubes et ainsi optimiser le volume de la machine la machine est équipée de filets de protection pour la route pour éviter les pertes que l'on déplie hydrauliquement sur les pertes pour le travail la machine est également équipée d'un essieu suiveur qui peut être directeur hydraulique ou électrique au choix et complètement isobus c'est à dire que depuis le terminal du traquin on peut contrôler toutes les choses on est à votre disposition au bout du salon pour toutes vos autres questions merci merci Sébastien il va pouvoir mettre en route donc le Thibaut est dégradé hydrauliquement de série pour lui décrire le plus pro-vie pour faciliter le déchargement inverse l'initiate deuna donc leUC va leur tenir hydrauliquement à l'avantage de pouvoir s'arrêter avec toutes les conditions comme il a encore une voie à mélan snow pour avoir le champ Il y a un peu de jean sans Mant qui doit avoir assez dingue et il a de layering pour habituer et pour avoir Bye on peut avoir le système de posé hydraulique, pour savoir exactement comment on met dans les sillots, et vous pourrez apprécier au final la qualité de coupe, qui dépend également de la qualité de l'endénage, mais qui est la plus courte du marché en tout cas. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! La machine redescend et on ouvrira la porte pour vous montrer la qualité de coupe. C'est parti ! Je pense que c'est maintenant, on passe au modèle suivant, et c'est Jean-Sébastien qui va me rejoindre. Alors Jean-Sébastien, c'est la première fois que vous l'avez dit. Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Sébastien, c'est la société allemande. Je m'appelle Jean-Sébastien, je m'appelle Jean-Sébastien. Je m'appelle Jean-Sébastien, je m'appelle Jean-Sébastien, je m'appelle Jean-Sébastien. Jean-Sébastien, c'est un rouleau accélérateur de flux qui se trouve entre le pick-up et le rotor. Donc c'est un rouleau accélérateur de flux qui tourne plus vite que le rotor et va venir gaver le rotor en permanence. Donc l'avantage par rapport à tous nos autres confrères, c'est que c'est un brevet déposé Strootman. Et ce rouleau va avoir comme action d'étirer l'endin sur toute la largeur du rotor et donc d'avaler des endins beaucoup moins épais et par conséquent d'avoir besoin d'une puissance tracteur moins importante. Les autres avantages de ce rouleau, c'est d'avoir, grâce à l'étirement de l'endin sur toute la largeur du rotor, une mesure uniforme des couteaux. Donc nous, on est équipé de rouleaux, des couteaux pour double cut. Donc c'est des rouleaux, des couteaux à double tranchant. Donc c'est comme si vous avez mis en permanence deux joues de couteaux avec sur la machine. Donc par une simple manipulation, vous pouvez retourner les couteaux et donc utiliser le deuxième tranchant. Et donc ce rouleau en étirant l'endin sur toute la largeur du rotor va effectuer une mesure uniforme des couteaux. Le dernier avantage, c'est donc étant donné que l'endin est étiré sur toute la largeur du rotor, vous allez avoir un chargement de caisse aussi sur toute sa largeur. Vous n'allez pas avoir de perte de volume de chargement à l'avant de la caisse sur les côtés droits et les gauches. Et donc vous allez avoir un chargement optimal du volume de caisse. Donc grâce à ce rouleau là, on obtient des débits de chantier supérieurs et un chargement supérieur également dans la caisse. Donc je pense que le soubien va pouvoir commencer à avancer. Je vais continuer à vous présenter la gamme. Donc nous faisons des relances de charge d'un volume de 23 mètres plus à 50 mètres plus. personnes par le temps de chargement à durée à 3 mètres plus à 50 mètres plus à 50 mètres plus à 100 mètres plus à 100 mètres plus à 50 mètres. Donc nous faisons des embattements au fond du continent. Donc nous faisons des débitres de la compagne sur 18 mètres plus à 40 mètres plus à 40 mètres de la ville. Sous-titrage ST' 501 Applaudissements ... ... ... ... ... ... ... C'est parti ! 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 C'est parti !